Et face à Xavier Demoulin, Marc-Antoine Lebray en direct. Bonjour tout le monde, c'est Stéphane Plaza ! Alors moi Jean-Marc, j'appelle pour dénoncer un problème qu'on connaît bien dans l'immobilier, c'est celui des squatteurs. Et là sur M6 avec Xavier Demoulin, on en tient un sacré. Ah bah le 19.45 tous les soirs et le 66 minutes toutes les semaines, il n'y a plus de place pour les autres ! Squatteurs ! Squatteurs ! Bonjour Julie, bonjour Jean-Marc, c'est Christophe Lemaitre. Alors monsieur Demoulin, j'ai entendu que vous faites 66 minutes, j'espère que c'est pas sur 100 mètres parce que sinon ça veut dire que vous courez vraiment pas très vite ! Bah moi je fais 9 secondes 92, donc pour faire 66 minutes comme vous, faut que je fais 100 mètres, et encore 100 mètres, et encore 100 mètres, et encore 100 mètres ! C'est crevé moi d'avoir couru comme ça ! Bonjour, c'est Bernard de la Villardière, la mèche au vent et la bréguette ouverte. C'est horrible de dire ça ! Xavier, vous faites du très bon boulot, mais je suis désolé, il n'y a pas de place pour deux journalistes beaux gosses à la voix roque sur M6. Je vous laisse donc 66 minutes pour quitter la chaîne, et si vous êtes toujours là, le prochain numéro d'enquête exclusive s'appellera « Menace, violence et agression, la face cachée de M6 ». Bonjour à tous, c'est Antoine Decaune. Mon cher Xavier Demoulin, vous n'êtes pas sans savoir qu'au moment même où vous présentez le 1945 sur M6, je m'efforce modestement de faire vivre l'information sur Canal+. Information qui est le cœur du grand journal n'est-ce pas mon cher Jean-Michel Appathy ? POM 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 POM. Tout a fait Antoine. D'ailleurs, revenant sur l'affaire Big Malion et ses conséquences politiques sur le reff... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, Jean-Michel, c'est une vache que nous allons traire sur le plateau, afin de nous enduire de lait. Vous voyez, Xavier ? Informations et divertissements peuvent faire bon ménage. Merci beaucoup, Marc-Antoine, le vrai spectacle est jeudi vendredi, samedi, au Théâtre Beau à Paris.